C'est encore nous, les citoyens pour le climat. Vous entendez, jeunes et moins jeunes, dire que rien ne devra plus être comme avant. Et vous en pensez quoi de ce discours poussant à la morosité, de cette incitation à la décroissance bienheureuse, de cet appel à ne pas changer de voiture, la vôtre va encore très bien, de ces empêcheurs de tourner en rond qui voudraient que vous ne mangez plus un steak par jour, qui vous parlent de la maison de l'oncle Louis pour les vacances d'été, et vous suggèrent de ne pas aller soigner les éléphants en Asie. En revanche, si vous voulez faire une chose utile, restez en France et envoyez le prix du billet d'avion à ce refuge thaïlandais. Vous recevrez en retour une magnifique photo de celui des Pachydermes qui vous devra le salut. D'avance, la planète vous remercie. Réfléchissons à nos achats compulsifs. Les déchetteries débordent. Vous vous sentez une âme de bricoleur, alors faites de vos mains. Ce n'est pas beau, tant pis, c'est vous qui l'avez fait. Et ne vous inquiétez pas pour les petits Chinois, longtemps encore, des choses viendront de chez eux. Nous arrivons à télétravailler, les rues seront bientôt vides. Les dirigeants de ce monde discutent entre eux par vidéoconférence, preuve que les déplacements ne sont pas indispensables. Vous voulez voyager ? Prenez une année sabbatique et partez un an sac à dos. Là, votre voyage en avion sera justifié. Que pensez-vous d'un aller-retour Paris-New York moins cher que le Paris-Marseille en TGV ? Vous croyez que c'est pour vous être agréable ? Non. Le seul but, faire voler des avions. Et si toute l'énergie que nous dépensons à fabriquer ces magnifiques machines volantes était utilisée à chercher de nouvelles énergies ? Affaire des trains ultra légers, rapides et sûrs, des monorails intercités, au sol dans les campagnes, suspendus en ville, pas de passage au niveau, et nous remaillons à la France comme elle l'a été au début du siècle dernier, avant que n'arrive la voiture individuelle. Nous sommes mobiles, débarrassés de ces énormes budgets qu'est la voiture. Et ceux qui fabriquent avions et voitures, me direz-vous à juste titre, ils nous fabriqueront des outils pour travailler les sols sans herbicides, des robots pour débrasser les pommes de terre du Dorifor à l'âgeur. Nous réinventerons les circuits courts, le local. Plus aucun camion, c'est possible. Nous avons les cerveaux, les moyens et bientôt l'urgence d'agir. Demandons un jour d'après différent. Avez-vous signé pour plus jamais ça ? Signons pour le jour d'après.